L'inauguration de samedi de la MJC La Passerelle, c'était juste un moment pour avoir votre avis sur cet équipement ? Ce qu'on peut dire c'est qu'enfin une maison des jeunes renaît sur la ville de Sète. Moi qui suis la fille des anciens directeurs de maison des jeunes, je ne peux que saluer cette initiative parce que c'est un outil fondamental sur un quartier, sur une ville. C'est un outil qui construit les jeunes individuellement, qui construit collectivement, qui permet de travailler sur l'accès à la culture, sur l'accès au savoir, sur l'accès à la parole, sur l'accès à la connaissance, sur l'accès à la réflexion. C'est vraiment un outil d'émancipation qui est important, qui est intergénérationnel, qui maille un quartier. Et l'ayant vécu moi dans ma jeunesse, je sais, je continue d'avoir des relations avec des gens qui ont été structurés par des outils comme les Maisons des Jeunes. Et donc je salue vraiment cette initiative à laquelle nous apporterons tout notre soutien. Et d'ailleurs sur ce quartier, il y a déjà une histoire de l'éducation populaire, une histoire ancienne et qui n'a pas été toujours facile. Donc nous espérons que cet outil-là, qui lui est indépendant, indépendant, puisque pour une fois, l'agglo et la ville se sont adressés à la Fédération régionale des Maisons des Jeunes pour gérer, co-gérer cet outil-là. Donc cette indépendance lui permettra de perdurer. Parce que l'histoire, et François peut en toucher deux mots, l'histoire nous a montré qu'il fallait que ces outils-là soient indépendants parce que ce sont des outils d'émancipation, parce que ce sont des outils de liberté de parole et qu'à un moment ou à un autre, il peut y avoir contradiction entre les désirs des uns et les désirs des autres. Mais c'est ça la démocratie. Et ce sont des outils démocratiques. Je crois que Véronique a, au fond, bouclé ce qui est l'état d'esprit qui est le nôtre et ce que nous pensions de cette ouverture de Maisons des Jeunes. Ça ne veut pas dire qu'on n'oublie pas, ou qu'on a oublié les circonstances qui ont conduit à la fermeture des quatre Maisons des Jeunes à Sète dans les années 70, qui ont développé toute leur activité, mais qui ont fermé, hélas, en 1984 dans notre ville. On n'oublie pas non plus les circonstances qui ont conduit à la fermeture du centre social La Péniche sur le quartier ou de la Maison des Jeunes, de la Maison de quartier, pardon, en 2011. Ce que nous voulons, c'est qu'effectivement, on tire les enseignements de ces décisions particulièrement meurtrières pour qu'on donne un nouvel élan à la fois à cet outil, en même temps à la démarche avec la Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture et le département dont nous sommes tous les deux les représentants de cette ville sera et est déjà partenaire de cet outil-là sur les projets, sur le développement en tant qu'acteur de quartier à partir de l'expertise qui est la nôtre, à partir du savoir-faire qui est la nôtre, à partir du fait que le département sur le quartier de l'île d'Auto et de la ville est déjà fortement présent depuis des années avec Eurosport, avec l'antenne culturelle, avec, je dirais, le travail que nous faisons avec le collectif associatif de l'île d'Auto. On a du savoir-faire, on ne part pas de rien sur ce quartier et il faut que la maison des jeunes, la nouvelle maison des jeunes de la culture soit un des partenaires actifs de ce collectif associatif sur l'île d'Auto qui est plein de, je dirais, de bonne volonté, de ressources, de savoir-faire. Voilà. Donc on est dans une démarche résolument optimiste et on voulait absolument le dire parce que notre présence à l'inauguration de la maison des jeunes n'était pas seulement, je dirais, conventionnelle parce qu'on est élu de l'AGLO mais parce qu'on considère aussi qu'on est là aussi pour, notre démarche à la fois politique et citoyenne, on est là aussi pour faire avancer les choses. Et je voudrais conclure sur le partenariat qui est fondamental et qui a déjà démarré puisque dans le cadre des opérations Cap Jeune du département, la maison des jeunes, la passerelle vient d'obtenir une subvention pour remettre en place de la MAO, c'est-à-dire la musique assistée par ordinateur, donc acheter du matériel informatique avec un objectif de continuer un travail partenarial, d'ouvrir une salle de répétition qui manque cruellement sur toute la ville, pour toutes les petites formations musicales des jeunes. Et donc là, c'est déjà un premier pas partenarial. Nous, il en faudra d'autres parce que... Et qu'on a voté lundi dernier. Et qu'on a voté, oui, on a voté ce partenariat lundi dernier. Il y en aura d'autres. Ils s'inscriront dans d'autres projets, dans d'autres projets globaux soutenus par le département parce que c'est fondamental et que cet outil reste des plus importants sur le quartier. Et nous souhaitons une belle et longue vie épanouie, radieuse, et surtout que cet outil-là, que la maison des jeunes, prenne son empreinte sur le quartier et aide les jeunes, la population à bien vivre ensemble parce que cet outil de citoyenneté, c'est là qu'il a toute sa place. Merci beaucoup.